J'ai vu beaucoup d'handicapés sur vos photos, vous en receviez ici ? Des handicapés ? Oui, je faisais l'amour avec les handicapés, surtout les hommes en fauteuil roulant. Leur seule occasion de sortir de chez eux, c'était de venir à mes soirées. Il y a un client qui venait avec son fils qui avait 25 ans. C'était une famille juive, ils avaient beaucoup d'argent. Il ne confiait jamais son fils à personne et il amenait son fils ici, dans son fauteuil roulant. On le mettait ici et son père s'en allait. Et je disais au père, mais pourquoi vous ne restez pas ? Pourquoi vous ne vous joignez pas à nous ? Mais il répondait, non, ce serait gênant pour David, je vous le confie. Des fois, le fils passait la nuit ici et son père venait le chercher le lendemain matin. C'était la seule occasion pour lui de sortir. On mettait son fauteuil ici, son fauteuil roulant, et il regardait. Des fois, on se débrouillait pour lui trouver une fille, mais toutes les filles ne voulaient pas, parce qu'il avait la partie inférieure du corps tout atrophiée, à partir de la taille. Autrement, il était très beau. J'avais un peu du mal à trouver des filles qui fassent l'amour avec lui. Enfin, j'en trouvais quand même, et il était content, et on le poussait dans son fauteuil roulant jusqu'à une chambre sur le palier. Bien sûr, parce qu'on ne pouvait pas lui faire monter l'escalier. On gardait cette chambre au rez-de-chaussée pour les handicapés. Donc, de temps en temps, il avait de la chance. Mais quand il n'avait pas de chance, quand il n'avait pas de filles qui voulaient aller avec lui, il était content quand même de se trouver avec des gens normaux. Et il voulait être avec des gens normaux. Il ne voulait pas se retrouver seulement avec des handicapés. Et je me suis toujours demandé pourquoi on faisait ça aux handicapés, pourquoi on les isolait. C'est triste. La dernière fois que la police a fait une descente chez moi, il y avait des handicapés ici. Et ils ont dû les faire sortir dans leur fauteuil roulant. Les policiers les ont emmenés et les ont mis dans des voitures spéciales et toute la presse et tous les photographes étaient là pour voir ça. Tout ça a été imprimé dans les journaux. Je ne sais pas qui avait averti la presse qui allait avoir une descente chez moi. Mais en tout cas, elles avaient été prévenues. Et des fois, vous trouviez des filles qui voulaient faire l'amour avec les handicapés ? Oui, ça arrivait souvent, très souvent. Toutes les filles ne voulaient pas. Je devais leur demander avant. Est-ce que ça vous gêne ? Je crois qu'il n'y a eu que deux fois où j'ai eu du mal à lui trouver une fille. Peut-être un garçon charmant. Peut-être qu'il est mort maintenant. Parce que beaucoup de ces handicapés étaient malades. Ça, c'est le cadeau d'anniversaire de mon fils pour ses 16 ans. Elle est jolie, non ? Vous avez un fils et si vous aviez une fille, vous aimeriez qu'elle participe à des partout ? Si j'avais eu une fille, j'aurais été très, très stricte avec elle. Mais heureusement, j'ai eu un fils. Et ça me plaisait de lui choisir des filles parce que je savais quel genre de filles il aimait. Des filles avec les cheveux longs. Et je prenais beaucoup de plaisir à essayer de lui trouver le genre de filles qu'il aimait. Donc à partir de l'âge de 17 ans, maintenant il en a à 34, il a toujours eu les meilleures filles. Maintenant il est marié, j'ai des petits-enfants. Mais si j'avais eu une fille, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je crois que je ne lui aurais pas permis de participer à ça. Vous êtes très morale finalement. Avec un garçon, c'est différent. Mais je n'aurais pas permis à ma fille d'entrer dans cette maison. Quand j'attendais des enfants, j'espérais toujours que ce sera des garçons. Parce que je savais ce que c'était. J'ai été contente d'avoir des garçons. Et si vous deviez recommencer votre vie, vous feriez la même chose ? Oh oui, je voudrais être membre du Parlement en 1990. Et je voudrais essayer de faire changer les lois sur les mœurs en Angleterre, parce qu'elles ont 250 ans. Ça serait quoi votre programme ? Mon programme ? Eh bien je serais indépendante, parce que je n'ai jamais eu pour habitude de suivre la ligne d'un parti, quel qu'il soit. Je compte donc être indépendante. Et je crois que beaucoup de gens en Angleterre, enfin, tous ces attentats sexuels commis sur des enfants en Angleterre, j'attribue ça au fait qu'il n'y a pas de bordel en Angleterre.